bonjour à vous tous et bienvenue dans votre chaîne préférée professeur s donc la partie 4 chapitre 3 l'hia mesure de la vitesse bien sûr là on a toujours le module ta'ami mesure instrumentation donc vous avez remarqué que quelques vidéos mais je parle que quelques vidéos je parle normalement ça c'est tout à fait normal c'est comme chaque type de personne on a quand même mesure de la vitesse les voici chapitre 3 donc je n'ai la définition ta la vitesse qu'on a c'est une grandeur qui mesure le rappeur d'une évolution au temps en cinématique où je n'aurai la vitesse donc v est égale donc en cinématique la vitesse est égale à la distance à la le temps c'est à dire je te rau je te rau vous l'avez toujours vu donc c'est déjà la définition ta la vitesse c'est une grandeur qui mesure qui mesure le rapport d'une évolution au temps très de maquette l'unité de mesure ta la vitesse donc si donc en si il y a mètre par seconde ou la mètre fois seconde moins a vous t'en d'être compte kilomètres par heure fait les véhicules automobiles vous connaissez le nœud qui est égale à 0,7 enfin 5144 mètre par seconde et aussi mètre la vitesse de son et l'aviation donc l'unité de mesure ta la vitesse est peut-elle soit mètre par seconde soit kilomètre par heure qui te compte véhicules et automobiles soit le nœud qui te compte flammarine soit mètre la vitesse de son qui te compte l'aviation qu'il s'agit de l'aviation alors où je n'ouvre moi les types de vitesse la vitesse moyenne la vitesse instantanée accélération par minute vitesse de la lumière vitesse du son vitesse relative donc je n'ouvre moi les types de vitesse les endroits après endroits je n'ouvre moi les appareils de mesure de la vitesse donc je n'ouvre moi les appareils de mesure ta la vitesse endroits le tachymètre donc c'est un capteur de vitesse donc c'est un instrument de mesure qui détermine la vitesse de déplacement d'un objet en mouvement comme une poulie ou là un arbre de ventilation donc il est utilisé pour les mesures de la distance donc le tachymètre ou un instrument de mesure quitte qu'on une vitesse qui donne une vitesse de déplacement d'un objet en mouvement un objet qui connaît bougie donc on peut on peut déterminer la vitesse d'un objet en mouvement qui m'a une poulée un arbre de ventilation etc et il est utilisé pour les mesures de la distance nous avons un tachymètre qu'on a deux types d'instruments le tachymètre sans contact c'est-à-dire optique ok le tachymètre à contact donc le tachymètre sans contact ça donc il est équipé d'une aide aussi réflexion de la lumière il émet donc il émet une lumière qui va se réfléchir sur le tachymètre sur une cible et revient vers l'appareil équipé d'un récepteur sur un axe ou la moteur etc donc on a réflexion de la lumière qui est une lumière donc une lumière qui va se réfléchir sur le tachymètre rapidement équipé d'un récepteur donc après directement on voit la vitesse avec la lumière il est trop lourd rapidement alors l'exemple le tachymètre il est mon volt kraft dt 10L alors les avantages termes il est précis valeur minimale et maximale les deux et il est sans contact par contre le tachymètre le tachymètre le tachymètre le tachymètre équipé d'un embout type roue ou la conne alors convertir la rotation de la roue de la roue voilà en impulsion électrique alors il convertit la rotation en impulsion électrique après il mesure la fréquence de ces impulsions pour déterminer la vitesse alors on a mesuré la fréquence de ces impulsions juste après mais il convertit la rotation de la roue en impulsion électrique il mesure la fréquence après l'impulsion après il mesure la fréquence voilà il détermine après la fin la vitesse alors voilà c'est le principe de fonctionnement l'axe d'entrée du tachymètre donc il tourne par un aimant il sera la rotation entre la chambre magnétique après l'impulsion après juste après le capteur et à la fin il y a la vitesse en tours par minute alors on a un autre appareil de mesure il est ce mot stroboscope stroboscope c'est une source de lumière intermittente par un dispositif mécanique mécanique ou la électrique donc on produit une alternance lumineuse et obscure donc c'est sûr qu'on a stroboscope on voit une source lumière de lumière intermittente par un dispositif mécanique que ce soit le mécanique ou la électrique et produit une alternance lumineuse et obscure donc voici le principe de fonctionnement à haut donc ajuster le clignotant de stroboscope après obtenir une image fixe de l'arbre en rotation après la fréquence de clignotant de la lampe et à la fin être comme la valeur du vitesse du moteur donc voici les quatre étapes au chez salaire le principe de fonctionnement on a la mesure de déplacement linéaire qui met le radar à effet Doppler et on a aussi radar à effet laser alors le radar à effet Doppler donc il mesure la vitesse des véhicules à l'aide d'ondes électromagnétiques à l'aide d'ondes donc il émet une onde continue de fréquence 24 GHz réfléchie par la voiture donc on a le radar à effet Doppler il mesure la vitesse des véhicules à l'aide à l'aide à l'aide à l'aide les ondes les ondes électromagnétiques radio donc il émet une onde continue de fréquence 24 GHz et réfléchis par la voilà réfléchis par la voiture après on a l'aide à l'aide à l'aide et là le radar à effet laser donc mesurer de la distance consiste à mesurer le temps mis par une impulsion laser et aussi le cible visée revenir en cinémomètre cinémomètre après réflexion on a il mesure la distance qui consiste à mesurer le temps mis par une impulsion laser alors l'aide la cible suffisait après le cinémomètre après juste après la réflexion l'aide la mesure de vitesse des fluides alors on a aussi deux types le tube de pitot 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 on a deux types soudés l'un placer l'orthogonalement il est placé orthogonalement d'accord à une vitesse relative qui est égale à v et une pression statistique ps on a un autre donc l'autre il est placé dans le sens de l'écoulement donc v2 qui est égale à 0 la pression t qui est égale pression pt est égale à pression dynamique plus pression statistique donc on tour comme il y a de la formule aussi le v2 qui est égale à 2 fois pt moins ps sur rho donc il y a un tube de pitot donc il y a deux tubes soudés l'un orthogonal et l'autre placé dans le sens tel écoulement maintenant c'est l'autre type toujours à la vitesse des fluides et on voit son de pression animoclinométrique c'est bon là c'est comme qu'il y a l'autre type toujours à la vitesse des fluides et on voit son de pression à la vitesse à partir de mesures de pression donc mesure la vitesse la vitesse c'est là la vitesse est donnée donc après la vitesse est donnée la direction de la vitesse et à la fin il détermine le v moyenne la vitesse moyenne je je reformule la phrase on a le centre de pression arrimoclinométrique donc il mesure la vitesse à partir de mesures de pression après la mesure de la vitesse elle est donnée euh donc la vitesse de volume et après il donne la direction de la vitesse et à la fin il détermine bien sûr la vitesse moyenne le chapitre du coup c'est toujours après la fin toujours trop lourd après il détermine la vitesse la vitesse contrairement la température ou la pression c'était toujours à la fin voilà après on lit la température après on lit la pression et là c'est autre chose là on parle de la vitesse du coup à la fin toujours vous dites que on détermine la vitesse à la fin on donne les vitesses de mesure optique donc vélosymétrie laser à traj et on donne aussi le vélosymétrie par image de particules qu'on appelle ça PI V c'est donc là il est le chapitre donc PI V donc nous avons les méthodes de mesure optique vélosymétrie laser et vélosymétrie par image de particules donc on tourne nous avons la mesure de la vitesse des fluides qui est traditionnelle non attendez je remonte donc la mesure de déplacement linéaire qui est un radar à effet Doppler et un radar à laser on a déjà vu ça la mesure de la vitesse des fluides qui est traditionnelle et une mesure optique traditionnelle qui est un tube de pitot et centre de pression animoclinométrique et une mesure optique une mesure optique qu'elle le vélosymétrie laser frage ou qu'elle vélosymétrie par image de particules c'était c'était ce qu'il fallait ce qu'il fallait apprendre à mesure de la vitesse donc c'est l'avant-dernier chapitre il faut savoir que c'est l'avant-dernier chapitre on va voir le dernier chapitre une autre vidéo encha'Allah juste après c'est l'avant-dernier à dire qui a l'avant-dernier il faut bien on va voir puis c'est l'avant-dernier dans la